Voici une démonstration rapide du simulateur. On a simplement un piston avec une tige. Du gaz est enfermé dedans. Initialement, c'est la température de 300 K et la pression d'un bar. On peut prendre des masses à gauche et les lâcher sur le piston. Ce qui est une transformation qui va changer la pression et la température. On voit à droite, dans le néanogramme PV, qu'il y a un nouveau point qui apparaît, qui est le nouveau point d'équilibre. Alors, hormis les masses que l'on peut mettre ou enlever, on peut aussi bloquer le piston avec cette petite tige-là. On bloque ici. Dans ce cas-là, lorsque je pose une masse dessus, le piston ne bouge plus. Par défaut, les parois sont isolées. Ça veut dire qu'elles ne laissent pas passer la chaleur. Je peux découcher cela. Et je vois alors maintenant que le piston est plongé dans un réservoir, ici à 300 K. En bougeant le curseur, ici, je vais changer la température du réservoir dans lequel est plongé le piston. Donc maintenant, quand je vais lâcher le bouton, il va être plongé immédiatement dans un réservoir à 1037 K. Il va se passer une transformation qui est affectée ici. Je peux de nouveau lâcher le piston pour voir ce qu'il se passe. Vous avez là, à droite, tous les états qui ont été réalisés, que vous pouvez sauvegarder avec ce bouton-là, le bouton de sauvegarde, ou simplement effacer. Vous pouvez faire différents essais. Vous pouvez aussi changer la couleur, si vous voulez vous amuser, des différents points pour pouvoir voir plus facilement.